Bonjour Stéphane, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, on est sur la 3ème session de la 7ème édition d'Automation Day, retenez bien les chiffres, non c'est pas nécessaire, j'ai eu le plaisir d'accueillir Théo Guillaumin, Théo a commencé chez Capgemini mais c'était pas vraiment le bon mood, derrière il est devenu entrepreneur très très jeune, très très vite, il a fait du dropshipping, à une époque ça se faisait pas mal, son meilleur business a été dans la déco, et puis il est devenu grotte hacker et notamment il a créé Beyond Groth en 2022 avec son associé Tristan Monod, alors aujourd'hui c'est un sujet qui m'intéresse vachement parce que vous avez tous entendu parler de Patagonia par exemple, surtout nous sur NC, on le représente en France juste à côté, mais notamment du génial Yvon Chouinard, j'ai longtemps creux qu'il était français mais en fait il est canadien, et au passage d'ailleurs sacré iconoclaste, il a donné sa société en fondation, pour oeuvrer pour les causes de lutte contre le réchauffement climatique, donc ça c'est quand même la première fois que ça se fait, et puis vous connaissez des Time for the Planet par exemple, et bien justement Théo il a choisi d'utiliser les outils de marketing, d'hyper growth, d'hyper croissance, d'hyper consommation au service des causes environnementales, ou des causes tout court d'ailleurs, de la cause qui nous concerne tous, toutes et tous maintenant. Alors moi je ne vous cache pas que ma rencontre avec Théo m'a fait gamberger pas mal à titre perso, sauver les humains avec le growth, voilà quelque chose qui va vraiment réconcilier la plupart d'entre nous avec le marketing. Alors vas-y Théo, réconcilie-nous. Déjà merci Stéphane pour l'intro super complète, je vous propose si vous voulez de suivre la présentation que j'ai préparée pour aujourd'hui, sachant qu'il y a un déroulé, il y a pas mal de slides, mais ce qu'on peut faire c'est qu'on n'est pas obligé forcément de s'arrêter sur chaque slide, c'est un petit peu pour parcourir les différents sujets de notre thème d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas comment je fais exactement, est-ce que je dois cliquer quelque part pour l'afficher ou est-ce que, non ok, c'est tout bon, ça va, je vais tout parti. Déjà peut-être une petite introduction sur ce qui est Beyond Growth exactement. Alors effectivement c'est une entreprise que j'ai créée avec mon associé Tristan depuis le début de l'année 2022. On est une entreprise de growth marketing, c'est-à-dire qu'on apporte notre expertise sur les entreprises à faire de la croissance et on est positionné uniquement sur les entreprises qui sont engagées pour l'environnement et pour la société. Donc on a rapidement commencé par de l'acquisition, puisque finalement c'est un peu le cœur de notre expertise, mais on peut aussi accompagner sur d'autres métriques et sur de l'acquisition, quand je dis acquisition, c'est principalement acquisition B2B. Je vous fais juste, et on va passer vite là-dessus, mais je vous montre juste quelques clients qu'on a accompagnés depuis notre création notamment. Donc tu as parlé tout à l'heure Stéphane de Time for the Planet, on voit qu'ils sont en bas à droite, qu'il y a aussi 1% for the Planet qui sont ici aussi, et qui est aussi un mouvement qui a été créé par Yvon Chouinard de Patagonia. Voilà, Make Sense pour les plus connus, et puis d'autres on pourra en rediscuter ultérieurement si vous voulez. Alors j'enchaîne rapidement du coup effectivement avec Patagonia, quand on parle de marketing, engagé de marketing pour la planète, c'est vraiment une référence Patagonia, et j'aimerais vous montrer ici quelques exemples en fait de comment ils font du marketing pour la planète, et comment ils inspirent finalement d'autres sociétés à faire la même chose. Donc ici on voit par exemple une campagne qui a été faite dans les années 2010-2015 pour en gros expliquer que leurs produits c'est des bons produits, etc. Mais que c'est une campagne un petit peu différente de ce qui se fait d'habitude, puisque vous voyez en gros Don't Buy This Jacket, en gros n'achetez pas cette veste si jamais vous n'en avez pas besoin concrètement. Donc ils poussent pas à la consommation comme pourraient le faire d'autres marques, ils poussent plutôt à une consommation, à l'ultra consommation en tout cas, ils poussent plutôt à une consommation responsable, c'est-à-dire qu'on achète seulement si on en a besoin. Et donc sur la slide d'après, on peut voir une pub qui a été créée par Back Market cette année, passé au reconditionné, mais seulement si vous avez besoin d'acheter. Donc là aussi le message, on voit que c'est des pubs où le message est quand même super clair, super direct. Il n'y a pas de furiture, on va dire, ça va droit au but. Back Market, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui permet d'acheter du matériel hardware reconditionné, donc des ordinateurs, des téléphones, etc. reconditionné, c'est-à-dire de seconde main. Donc on voit que Patagonia inspire déjà ces marques-là. Sur le marketing, mais bien évidemment pas seulement sur le marketing, ça a vraiment été un pionnier, une entreprise pionnière sur un nouveau modèle d'entreprise qui vise finalement à sortir du capitalisme, une progression. Un autre exemple, ça va être finalement le… Alors attends, je regarde juste sur la slide d'après, voilà, exactement. Donc ça, c'est une campagne en fait où… sur laquelle Patagonia, finalement, va contrer le Black Friday. On connaît finalement les dérives du Black Friday comme un peu la fête de l'ultra consommation. On va toujours pousser à consommer plus, à acheter plus, etc. Donc il y a énormément de promotions qui sont faites sur cette date-là, cette période un peu avant Noël. Et bien, il y a pas mal de marques et ça a été… C'est un mouvement finalement qui a été initié par Patagonia qui ont décidé de boycotter cet événement, le Black Friday, pour finalement dénoncer un petit peu, effectivement, le fait que ça soit super… enfin, que ça pousse à l'ultra consommation. Donc c'est Patagonia qui l'a fait dans les premiers. Vous voyez qu'ici, on est quand même en 2013. Donc ça remonte… il y a quelques temps. Et il y a de plus en plus de marques, notamment des marques françaises, qui le font aussi. Ici, on voit par exemple Envie, qui en 2018, avait fait une campagne, Green Friday, et le fait depuis toutes les années, sur effectivement le boycott du Black Friday. Et Envie, c'est un peu… donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi un peu le back market des équipements électroménagers. C'est-à-dire que c'est pas mal de… c'est du reconditionné, concrètement, c'est de la seconde… Donc voilà, je vous invite à… si jamais vous devez vous rééquiper, à y jeter un œil. Voilà. Donc voilà, une marque patagonienne qui inspire. Encore un autre exemple. Effectivement, Stéphane en parlait tout à l'heure. Yvon Chouinard a décidé de donner son entreprise à une ONG. Finalement, il y a un fonds pour prendre soin de la planète. Donc c'est une décision très lourde, finalement, qui va dans le sens de ce qui a toujours été fait par Patagonia. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que finalement, Patagonia a été suivie par d'autres entreprises. Je prends à chaque fois des exemples français, parce que c'est ce que je connais le mieux, finalement. Mais j'imagine que d'autres entreprises dans le monde ont aussi suivi ce mouvement-là. Ici, on voit que le créateur de Léa Nature transmet aussi Léa Nature à un fonds de dotation entièrement. Donc c'est quand même des actions très fortes. Et je vais vous aussi citer d'autres campagnes que Patagonia a pu faire, notamment la garantie à vie. On le voit ici à gauche sur Wornware. C'est-à-dire que tous les produits patagonia sont garantis à vie. Quand vos produits, finalement, se sentent dommage, vous pouvez aller les faire réparer, soit en les renvoyant à, finalement, à l'entité qui est la plus proche de chez vous, ou soit en les faisant réparer sur un camion itinérant que les Patagoniens, finalement, utilisent dans différentes villes de France, par exemple. On sait qu'ils passent pas mal de fois par Annecy. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu chez vous, Stéphane. Mais en tout cas, vous avez des vestes, des pantalons, d'autres équipements en Patagonia qui sont abîmés. Vous pouvez aller les faire réparer directement sur place et de manière gratuite. La campagne du milieu, c'est une campagne de dons que Patagonia a voulu faire en disant, si vous donnez de l'argent à des associations, nous, on s'engage à donner exactement le même montant que vous. Voilà. Ils abondent les dons. C'est aussi assez incroyable. Patagonia Action Works, en haut à droite, c'est une plateforme qui va vous permettre de vous engager auprès de certaines ONG qui sont partenaires de Patagonia. Donc, Patagonia aussi a mis en place cette action-là. Et puis, le 1% for the planet, j'en parlais tout à l'heure, c'est finalement pousser les entreprises à reverser 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Je vous invite vraiment à aller regarder ce mouvement si vous êtes une entreprise parce que non seulement c'est pour la bonne cause, mais aussi c'est finalement une super communauté. On rejoint de très belles collaborations avec d'autres entreprises, avec des associations. Nous, on en fait partie chez Beyond Growth. Et pour le coup, on est très contents de tout ça. Et ma dernière slide sur Patagonia, après on passera à d'autres sujets, c'est pour expliquer que l'entreprise, peut-être aussi dans un but marketing, s'engage politiquement et notamment la fait contre le président Trump. Par exemple, sur la campagne à gauche, Bears Airs, qui est finalement un parc national aux États-Unis, Trump avait décidé de réduire la superficie de ce parc de 85% pour permettre aux industriels des énergies fossiles d'aller puiser des ressources dans ce parc. Et bien voilà, Patagonia s'est engagée pour contrer finalement cette décision qui se fait toujours au profit de certains, au profit de l'argent. Donc voilà, Patagonia vraiment s'est engagée politiquement là-dessus. Et autre chose aussi, un autre sujet de Trump, quand Trump était élu président, il a baissé les impôts pour les entreprises américaines. Ce qui fait que Patagonia, du coup, a pu finalement économiser 10 millions de dollars et au lieu de les toucher et de les reverser à ses actionnaires, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont reversés, ces 10 millions de dollars, à différentes ONG pour finalement prendre soin de la planète. Voilà plein d'exemples qui montrent que Patagonia, c'est une super entreprise sur ses décisions, une super entreprise à impact. Donc, belle référence pour de nombreuses entreprises, notamment nos entreprises françaises. Mais voilà, aussi expliquer que ces actions-là, c'est aussi des actions marketing parce que finalement, elles sont visibles. Et donc, elles sont généreuses, mais elles sont aussi visibles d'aller. Et forcément, du coup, on est assez admiratif de ce qui est fait par Patagonia. Et voilà, pour ma part, en tout cas, je suis assez fan de cette marque et je suis relativement prêt à utiliser leurs produits de manière responsable, bien sûr, par rapport à une autre marque qui vendrait les mêmes produits. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des suggestions jusqu'à maintenant. Stéphane, si tu as des questions à me faire aussi, n'hésitez pas à me couper. Patagonia dépasse le triangle de l'inaction par son marketing. Je crois que ça, c'est la dernière slide que je l'ai sur Patagonia. Voilà, on passera à Time for the Planet. Donc, effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du triangle de l'inaction. On dit souvent qu'il y a trois acteurs dans l'inaction. Donc, il y a les citoyens, il y a les politiques, il y a les entreprises. Tout le monde se rejette un petit peu la faute, la faute sur le climat finalement. Voilà, les citoyens disent oui, mais c'est la faute des entreprises qui nous vendent autant de choses dont on n'a pas besoin ou des politiques qui, par exemple, ne taxent pas ces entreprises ou autres, etc. Enfin, il y a tout le temps un petit peu les acteurs qui se rejettent la faute. Les entreprises disent, mais oui, mais si les consommateurs n'achetaient pas, en gros, on n'a pas besoin de produire autant, etc. Donc, on va dire que Patagonia dépasse un petit peu ce triangle de l'inaction finalement puisqu'il s'engage, on l'a vu, sur plein de sujets et même politiquement. Donc, c'est quand même, voilà, encore une fois un exemple. Et je vais passer, je vais enchaîner s'il n'y a pas de questions, par Time for the Planet. Ça, c'est une entreprise que j'ai accompagnée, que je connais, qui existe depuis décembre 2020 et que j'ai accompagnée en tout cas dans ses débuts sur le grossissement d'une communauté, notamment sur LinkedIn et puis sur l'acquisition de potentiels investisseurs professionnels des entreprises. Et donc là, on va rentrer dans quelque chose qui est un peu plus concret. On a vu de manière un peu théorique, on va dire comment Patagonia a été et est un exemple en termes de marketing. Maintenant, on va voir un petit peu la stratégie de Time for the Planet et notamment la stratégie d'awareness et d'acquisition. Et donc là, on est vraiment dans le haut du tunnel, c'est-à-dire comment on m'attire, comment on se rend visible et comment on attire des clients quand on est une entreprise à impact comme Time for the Planet. Quelques chiffres déjà depuis décembre 2020, Time for the Planet, c'est 72 000 actionnaires. Donc, je suis obligé de remettre, en fait, cette slide, j'ai déjà utilisé dans pas mal de lives et je suis obligé de la remettre à jour très régulièrement parce que ça monte à chaque fois. Les nombres sont assez astronomiques et augmentent de semaine en semaine. Donc, c'est assez incroyable. 72 000 personnes actionnaires de l'entreprise, ce qui représente 2 000 nouveaux actionnaires chaque mois depuis décembre 2020. 12 millions d'actions, ok ? Donc, 340 000 actions chaque mois. Alors, ça, c'est des montants qui sont réussis à lever en très peu de temps, finalement, puisque moins de deux ans après, quand même, lever 12 millions auprès de citoyens principalement, c'est quand même assez incroyable. Ils ont 281 000 abonnés sur LinkedIn. Donc, ça, c'est une petite erreur de ma part. Ce qui représente 6 à 7 000 nouveaux abonnés chaque mois, notamment sur l'année 2021. Et ils ont 15 000 employés sur LinkedIn. Donc, 15 000 employés, c'est-à-dire, voilà, officiellement 15 000 personnes qui travaillent chez Time for the Planet. En réalité, c'est une dizaine de personnes qui sont à plein temps sur Time for the Planet. Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a aussi beaucoup de personnes qui affichent l'expérience Time for the Planet sur leur profil. On verra après comment ça génère, finalement, quelque chose, un marketing, en tout cas, une boucle qui est vertueuse. Je vous montre ça juste après. Pourquoi ils ont un tel succès ? Parce que déjà, ils ont un vrai... Alors, vous avez peut-être entendu parler de la notion de product market fit, c'est-à-dire que votre produit, votre offre répond à un besoin du marché. Donc, voilà, si elle répond parfaitement à un besoin du marché, typiquement, les gens ont besoin de boire. Si vous vendez de l'eau, c'est un exemple très basique. Mais pour le coup, vous répondez à un besoin qui est la soif. Effectivement, le fait de devoir s'hydrater pour survivre. Eh bien, Time for the Planet, il ne répond pas seulement à un besoin du marché, répondre aussi à un besoin pour la planète. Product Planet Fit. Du coup, ça, c'est un peu une notion que j'ai inventée, qui est, finalement, aujourd'hui, eh bien, si on regarde le climat, un des gros problèmes du climat, c'est que... c'est que... on est générateur d'énormément de CO2. Il y a énormément de CO2 dans l'atmosphère, ce qui produit le CO2 et autres gaz à effet de serre, finalement, ce qui produit, finalement, toutes les montées de températures et des dérèglements climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, Time for the Planet a décidé de s'attaquer à ce sujet-là, finalement. Donc, il y a vraiment un besoin là-dessus. Il y a un besoin déjà de moins produire de gaz à effet de serre, mais il y a aussi un besoin d'aller absorber les gaz à effet de serre qui sont existants. Time for the Planet se positionnent sur ce créneau-là. Ils ont très vite joué la carte de la communauté. Donc, ils ont compris très vite qu'ils allaient devoir convaincre un maximum de monde et pour le faire, il fallait créer une communauté très rapidement. Et ils ont, troisième point, hacké LinkedIn. Donc, ils se sont basés sur LinkedIn pour aller chercher leur croissance. Je vais vous montrer un petit peu comment ils ont fait ça, comment on les a aussi aidés à le faire. Alors, déjà, le funnel de Time for the Planet. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, acquisition, activation, rétention, référeur le revenu, c'est un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant que nous, chez Beyond Growth, pour l'instant, on se concentre surtout sur le haut du funnel qui va être, et encore, on aurait pu rajouter un A au-dessus d'acquisition, qui va être awareness, acquisition, éventuellement activation. C'est un trimestre qu'on utilise pas mal en gros, c'est ce gros hacking. Alors, c'est-à-dire que, en fait, l'acquisition, c'est comment j'attire des clients, des visiteurs, par exemple, sur mon site web. Activation, c'est comment est-ce que je les transforme, comment est-ce que, finalement, ils payent pour, comment est-ce que je les fais adhérer, finalement, à mon offre. Rétention, c'est une fois qu'ils sont clients, qu'ils ont utilisé mon offre, etc., comment est-ce que je les garde, comment est-ce qu'ils deviennent des clients récurrents, par exemple. Referral, c'est comment est-ce qu'ils me recommandent à d'autres personnes, d'accord. Et revenu, c'est, finalement, tout ce qui est lié au business model, c'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que j'augmente mon panier moyen, etc. Time for the planet, c'est pas forcément fait de manière très stratégique, parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'organic, parce qu'en fait, finalement, c'est quand même cinq associés, à la base, qui sont des entrepreneurs chevronnés, qui, naturellement, ont vu, comment dire, ont vu différentes problématiques sur leurs différents projets avant de lancer Time for the planet, et ont de l'expérience pour lancer un projet de cette envergure-là. Néanmoins, ils ont eu, par exemple, en acquisition, et on va se concentrer là-dessus aujourd'hui, plusieurs projets. Déjà, vous voyez qu'on repartient un peu à l'acquisition entre inbound et outbound. Donc, inbound, c'est, finalement, ce qui va être le marketing entrant, c'est-à-dire qu'on va attirer des personnes sur notre offre. Ça peut être, par exemple, du SEO, c'est-à-dire que les personnes vont faire une recherche sur Google et vont nous trouver et, du coup, trouver le site et acheter nos produits grâce à ce canal-là. On n'a pas poussé un marketing, on a laissé venir les personnes. Il fallait qu'on soit visible pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font en inbound ? Par exemple, ils ont Arthur, un des associés, qui fait beaucoup de personal branding, notamment sur LinkedIn. Ce qui fait qu'ils rendent visible le mouvement. Et puis, il y a une stratégie de contenu aussi qui est mise en place, notamment sur LinkedIn, mais aussi sur d'autres plateformes. Ils font beaucoup de lives sur YouTube, par exemple. Ils sont aussi très présents sur Facebook, etc. Donc, pas mal de contenu sur l'inbound. Et sur l'outbound, où là, c'est un marketing plus sortant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir pousser de la pub, des messages par mail, etc. À des personnes qui ne s'attendent pas forcément à nous trouver, ils ont fait des campagnes, et on les a aidés notamment à faire ça, d'outreach. Donc, quand on dit outreach, c'est du cold emailing et des messages sur LinkedIn auprès des responsables RSE. Ils sont allés aussi, et on est allés aussi, finalement, dans la suite de le account-based marketing, c'est-à-dire comment convaincre un gros groupe, la hiérarchie d'un gros groupe de rejoindre Time for the Planet. Ce n'est pas toujours évident. C'est un peu compliqué d'aller contacter la top hiérarchie de ces groupes-là, donc quelles ont été leurs stratégies pour finalement le faire. Et puis, ils font aussi ce qu'on appelle du social selling, c'est-à-dire envoyer des messages sur LinkedIn, par exemple, à un maximum de monde pour se rendre visible. Voilà, ce qu'on appelle aussi de l'outreach de masse. Donc, on envoie des messages en masse pour se rendre visible. OK ? Tout ça, c'est des sujets d'activation, d'acquisition, pardon. L'objectif, c'est derrière, en tout cas dans un premier temps, c'était de rediriger les personnes vers des lives, des événements. Parce que très vite, Time for the Planet, comme ils maîtrisent très, très bien leurs sujets, notamment parce qu'ils ont très bien étudié, qu'ils font intervenir des scientifiques, etc., ils sont capables de convertir une personne sur deux qui assistent au live. C'est-à-dire que, voilà, une personne, deux personnes assistent au live, il y en a une des deux, au moins, qui va devenir actionnaire. Donc, voilà, l'activation, c'est vraiment le live. La rétention, ensuite, c'est la communauté. Il y a une communauté incroyable. Moi, je suis sur leur Discord, il y a des milliers de personnes qui sont bénévoles, qui aident à grossir, finalement. Et la task force, c'est-à-dire que ces personnes-là, ils s'en servent, entre guillemets, aussi pour continuer à aller supporter les contenus, donc mettre de l'engagement sur les postes sur LinkedIn, notamment, etc. Donc, grâce à ça, en fait, grâce à cette communauté, ils arrivent à garder les personnes et potentiellement à les faire trop devenir une deuxième fois actionnaires, en tout cas, augmenter le nombre d'actions achetées, etc. Et puis ensuite, la recommandation, c'est ce qu'on appelle la grosse loops, et je vais vous montrer après ce que c'est de la communauté, c'est-à-dire comment, en fait, par leur stratégie, ils arrivent à convaincre d'autres personnes de rejoindre le mouvement, OK ? C'est un peu technique, tout ça, mais on va essayer de décortiquer un petit peu, maintenant, sur les prochaines slides. Donc, dès 2020, la carte Outreach. Donc, ce que je vous disais, c'est que Outreach, c'est call d'emailing ou message sur LinkedIn. Enfin, voilà, c'est les deux plus gros canaux qu'on va utiliser en Outreach. En gros, c'est aller contacter des personnes qui ne s'attendent pas forcément à nous recevoir, quoi, finalement, où est-ce qu'on leur pousse notre offre, OK ? Donc, dès 2020, ce qu'on a mis en place avec eux, c'est finalement une stratégie de contact où on allait contacter un maximum de personnes par jour. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait les comptes LinkedIn des associés, donc à savoir Nico, Denis, Mehdi, Arthur et Laurent, qui sont cinq, et en fait, on contactait une centaine de personnes par jour, d'accord ? Ce qui permettait, voilà, finalement, de se rendre super visibles en leur disant, simplement, en envoyant un message, on recherchait sur LinkedIn avant pour voir si, effectivement, ils étaient intéressés au développement durable. On leur envoyait un message en disant, voilà, j'ai vu que vous étiez intéressés par le développement durable. Nous, on crée ce mouvement-là. Si ça vous intéresse, venez nous suivre sur LinkedIn, sachant qu'on savait que sur la page LinkedIn, allait être partagé des lives. Donc, il y avait pas mal de chances que si les personnes étaient sur LinkedIn, elles assistent au live et deviennent ensuite actionnaires, d'accord ? Donc, on avait plus de 50% d'acceptation sur ces messages, c'est-à-dire 200 à 300 personnes qui acceptaient de suivre la page LinkedIn, d'accord ? Donc, à savoir que, non, pardon, 200 à 300 personnes qui acceptaient de recevoir l'invitation qui leur était envoyée avec le message, à savoir qu'on est plutôt sur 35% d'habitude. Donc, ça veut dire que le sujet plaisait quand même. Et puis, on était à 15-20% d'abonnement, on va dire ce que j'ai appelé follows ici. Donc, c'est-à-dire qu'on avait 1 500 à 2 000 personnes qui venaient suivre la page LinkedIn tous les mois. Et ça, pour 0 €, tout simplement parce qu'on a utilisé un outil qui s'appelle Phantom Buster, que je vous invite à aller, je vous invite à jeter un œil. Il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place de manière automatisée sur Phantom Buster. Et du coup, ça rejoint un peu le thème de cet événement, Automation Day. Voilà, il y a beaucoup de scripts que vous pouvez utiliser, que ce soit sur LinkedIn, notamment en envoyant des messages, comme ce que je viens de vous expliquer, mais aussi sur Google Maps si jamais vous voulez récupérer des informations d'une recherche Google Maps, mais aussi sur Instagram en envoyant, pareil, des invitations, des abonnements, des messages privés. Il y a beaucoup de, voilà, sur plein de plateformes différentes, il y a même du Facebook aussi qui est possible. Donc, vous devez vraiment ajouter un œil à Phantom Buster qui est un top outil pour ça. Voilà, à l'époque, on a utilisé Phantom Buster pour le faire. Alors, un autre sujet, peut-être que je m'arrête un petit peu si vous avez des questions, je ne sais pas. Beaucoup d'apéros et apéros organisés par Time for the Planet, ça marche très bien pour rassembler les gens et trouver une nouvelle idée. Ouais, voilà. En gros, Corentin, effectivement, Time for the Planet, il se base beaucoup, ça rejoint un petit peu cette volonté de créer une communauté, de la fédérer. Voilà, il se base beaucoup là-dessus. Ils font beaucoup d'événements. Avant, ils faisaient beaucoup d'événements physiques avant le Covid. Puis, finalement, ils ont fait aussi beaucoup d'événements live depuis le Covid et c'est beaucoup plus pratique parce que la communauté est tellement grosse aujourd'hui qu'il y a des gens un peu partout. Personal Branding, les postes LinkedIn. Donc, là, c'est un exemple qui date un peu. La limite, j'aurais aussi pu le mettre à jour parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, les chiffres changent rapidement chez Time for the Planet. Mais je vous donne quand même cet exemple-là. Donc, Arthur Aubeuf, qui est un des associés, qui est aussi influenceur du coup sur LinkedIn, il fait 23 millions de reach sur 365 jours glissants. C'est-à-dire que ses posts LinkedIn sont vus à l'année 23 millions de fois. C'est extraordinaire. À savoir qu'il fait peut-être, je dirais, au moins 5 posts par semaine. D'accord ? Et c'est 59 000 abonnés sur LinkedIn, sur son profil. D'accord ? Donc, c'est assez extraordinaire. C'est un super canal de visibilité pour la page et pour le mouvement Time for the Planet finalement. OK ? Donc, le Personal Branding, c'est, voilà, encore une fois, là, c'est plus sur la stratégie inbound. C'est un super outil. Et notamment sur LinkedIn, qui est aujourd'hui un algorithme qui permet d'être visible, d'être énormément visible. Voilà. En gros, c'est un algorithme qui favorise les créateurs de contenu aujourd'hui sur LinkedIn. Donc, je vous invite vraiment à creuser ça. Quelques exemples aussi. Donc là, je me fais de la pub un peu sur la gauche. Ici, j'ai fait sur ce post-là, un petit peu aspirationnel, plus de 300 000 vues. Voilà, avec énormément d'engagement. Donc, plus de 3 000 commentaires et plus de 250... Pardon, plus de 3 000 likes et plus de 250 commentaires. Et ça nous a amené aussi chez Beyond Growth une dizaine de leads. Donc, super intéressant de le faire. Au milieu, c'est Claire, qui est une personne qui est très engagée sur les sujets du climat, d'écologie en général. Voilà, qui poste régulièrement des sujets liés à ça. Ici, pareil, pour elle, c'était quasiment 1 million de vues. Et puis, Arthur, sur la droite, sur un poste en particulier qui est là, fait plus de 2 millions de vues. Donc, voilà. Pareil, vous voyez ici, peut-être... Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit, mais 19 000 personnes qui likent le sujet, plus de 550 partages, 1 200 commentaires. C'est pour vous expliquer la force de l'algorithme sur LinkedIn. OK ? Pour vous en viser. Et normalement, d'ailleurs, c'est une plateforme qui est beaucoup plus appropriée pour les créateurs de contenu solo. C'est-à-dire pour... C'est plus judicieux de poster avec votre propre compte qu'avec le compte de votre entreprise. Mais Time for the Planet, le CIH a inversé un petit peu la tendance puisque, comme je vous le disais, dès le début, l'objectif, c'était d'attirer un maximum de monde sur la page. Donc, Time for the Planet, c'est 50 millions de reach, donc 50 millions de vues sur les postes sur une année, 360 jours, 5 jours, 10 cents. Quand j'ai fait la capture, c'était 205 abonnés sur la page. Donc, ça, c'était il y a 2-3 mois. Maintenant, on est à 280, plus de 280 abonnés. Et 12 000 employés. Maintenant, on est à 15 000. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et ça, c'est la grosse loupe dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, comment ça fonctionne ? Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez prendre aussi, des idées que vous pouvez prendre sur ça. Alors, à chaque fois, en fait, qu'il y a un nouvel actionnaire qui arrive chez Time for the Planet, je ne sais pas si certains d'entre vous sont actionnaires, vous avez dû remplir un formulaire, un plateforme. Et à la fin, on vous a invité à faire un post sur LinkedIn et à montrer que vous étiez associé sur LinkedIn. Donc, à l'ajouter comme une expérience professionnelle. Donc, sachant qu'il y a à peu près entre 30 et 40 posts par jour, ce qui veut dire que 30 à 40 personnes postent un message comme quoi ils ont rejoint Time for the Planet. Donc, c'est une énorme visibilité pour Time for the Planet. Le même nombre de personnes qui deviennent associées ajoute aussi l'expérience sur leur profil. Vous voyez ? En fait, c'est vraiment encore une fois une visibilité. Donc, ça, ça, finalement, ça fait en sorte que Time for the Planet soit visible auprès de personnes desquelles il n'était pas visible jusqu'à maintenant. Donc, plus d'employés égale plus de postes, plus de postes égale plus de visibilité, finalement. Donc, c'est pour ça que ça fait, c'est une boucle assez virtueuse, finalement, de référent qui permet de, en ayant, finalement, ce réseau de personnes qui postent tous les jours, avoir plus de visibilité et plus d'actionnaires, finalement. Voilà pour Time for the Planet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De mon côté, je pense qu'on laissera quand même un petit peu de temps, peut-être 5-10 minutes au moins pour les questions finales ou pour un écharpe peut-être au moins avec toi, Stéphane. Absolument. Il y a quand même un autre, j'aimerais terminer là-dessus, sur les stratégies d'acquisition B2B pour les entreprises à impact parce que nous, c'est vraiment notre expertise. Voilà, je vais vous expliquer 5 stratégies et puis je vous inviterai, si vous voulez, si ça vous intéresse, à me communiquer vos adresses mail pour que je puisse vous envoyer ce guide qui est vraiment ultra complet sur lequel on a beaucoup travaillé chez Beyond Growth et qui va vous aider à faire de l'acquisition de prospects, notamment si vous êtes une entreprise à impact. Donc, 5 stratégies. La première, c'est ce qu'on appelle l'intent-based outreach. En dessous, je marque prendre contact avec des entreprises au bon moment sur la base d'un déclencheur. Donc, ici, on va finalement identifier, plus qu'identifier une audience, on va identifier un déclencheur. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout simple. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Jobs That Make Sense qui est une plateforme d'emploi à impact. Jobs That Make Sense avait besoin de, de vraiment grossir à la fois le nombre de recruteurs d'entreprises à impact et le nombre de candidats sur le job post. Pour trouver les bons recruteurs au bon moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les entreprises qui allaient poster des offres d'emploi sur différentes plateformes, notamment Welcome to the Jungle, Jobs That Make Sense, etc. Et on a réussi à scraper, à extraire cette liste d'entreprises, à récupérer leurs contacts et à leur envoyer une invitation à rejoindre Jobs That Make Sense. Ce qui fait qu'on n'est pas sur du marketing intempestif parce que, en tout cas sur de l'outbound intempestif, ce qui peut être un petit peu le défaut de l'outbound où on se dit qu'on va être un peu trop insistants, voire agressifs parfois. Non, là pour le coup, on contacte les personnes au bon moment sur la base d'un déclencheur. Le déclencheur, dans mon exemple, c'est une offre d'emploi qui est postée. On sait que la personne va rechercher, finalement, des candidats. Donc, nous, on lui propose plus de visibilité en la publiant aussi sur notre plateform. Et là, on va faire des e-mails, on va faire des messages d'un déclencheur pour aller contacter ces personnes au bon moment. Une stratégie, deuxièmement, la stratégie all-bound. Donc, ce que je vous ai expliqué avec Time for the Planet, c'est qu'on allie l'inbound et l'outbound pour finalement avoir quelque chose qui est un peu plus naturel. Donc, dans l'exemple de Time for the Planet, ça va être des événements qu'on va créer ou des posts qu'on va créer ou des guides qu'on va créer. C'est un peu la partie inbound. Et ensuite, on va aller pousser par messages, LinkedIn, par e-mail ou bien par publicité. Ça, c'est plus de la partie outbound, de sortant. On va plus proposer à la personne, plutôt que d'avoir un objectif commercial, on va plus lui proposer de consulter notre contenu. Donc, on n'est pas sur un objectif commercial. On m'apporte de la valeur à l'entreprise, au contact en tout cas. Et puis, libre à lui de venir nous contacter s'il a un besoin en particulier qu'on l'aide sur sa stratégie. La troisième stratégie, c'est l'outreach de masse. Donc, ce que je vous expliquais avec Time for the Planet, c'est qu'on a utilisé plusieurs profils pour aller contacter un maximum de personnes. Je vous expliquais qu'on faisait 400, 600 messages par jour. Et bien, voilà, c'est cette stratégie-là. C'est organiser une équipe pour contacter en masse et on mise sur le volet. Quatrième stratégie, le co-marketing, c'est de faire des alliances avec des partenaires pour partager des audiences. Typiquement, ça peut être dans des lives, des auditeurs, ça peut être de contenu, etc., qui sont faits avec d'autres entreprises qui sont dans notre niche pour, à ce moment, être visibles auprès de leurs audiences et qu'elles soient visibles auprès de leurs audiences. Et stratégie rétérale, c'est finalement plutôt que de se concentrer sur l'acquisition de prospects. On va se concentrer sur l'acquisition de prescripteurs. C'est vrai qu'il y a un petit bruit, mais ça a l'air d'être passé. Se concentrer plutôt sur l'acquisition de prescripteurs pour amener des prospects. C'est-à-dire qu'au lieu de contacter directement les prospects, on va plutôt contacter des réseaux, par exemple, ou des communautés, ou des médias, par exemple, pour qu'eux nous envoient des prospects, ce qui fait que c'est une stratégie un petit peu plus organique, un petit peu plus saine, on va dire, puisqu'on ne va pas aller déranger, entre guillemets, ces prospects de manière directe. Ils seront plutôt sollicités par les prescripteurs quand ils ont des besoins. Merci Théo. Super présentation, en tout cas, des beaux cas, très super inspirants. Et on s'aperçoit effectivement qu'on utilise les techniques classiques, mais je n'ai jamais vu d'aussi beaux résultats que finalement sur ces causes-là. Donc, j'ai jamais vu d'entreprise privée avoir d'aussi beaux résultats. Donc, merci. C'est super inspirant. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est, tu parlais un petit peu de notre région. Effectivement, dans Annecy, on a une filière qui s'appelle Outdoor Sport Valley et donc qui fédère finalement depuis maintenant presque plus de 12 ans. L'ensemble des entreprises, il permet de faire de la compétition finalement des gens comme Salomon, par exemple, prêtent leur moule chaussure à des gens qui sont jeunes startups qui veulent innover dans le monde des chaussures. Donc, finalement, peut-être leur futur concurrent d'ailleurs. Il y a notamment Nordica, qui est une boîte italienne, mais qui a une grosse filiale française, qui propose avec justement la filière de récupérer toutes les chaussures de ski, alors ski de rondeau, ski alpin, peu importe, et de toutes les marques pour derrière les recycler soit réutiliser dans des nouvelles chaussures, ce qui est faisable ou pas, en tout cas, co-organise cette filière-là. Est-ce que finalement la compétition, ce ne serait pas la solution dans chaque univers, je ne sais pas, que ce soit la santé avec les médicaments, que ce soit, etc., pour éviter les opportunités, les effets d'opportunité de chacun, mais qu'il y ait quelque chose de vraiment de coopératif ? Oui, très clairement, oui, c'est vrai. C'est un petit peu dans le sens de ce que j'ai partagé, de ce qu'on partage sur la stratégie de co-marketing, entre guillemets, même si ça va plus loin, effectivement. Mais c'est expliqué qu'effectivement, à plus d'heures, on est plus fort, et que les déchets des uns, entre guillemets, peuvent être aussi l'offre des autres, donc un petit peu une espèce d'économie circulaire qui se met en place, finalement. Hier, je voyais aussi une entreprise qui fabrique des meubles avec des baguettes, des baguettes qu'on utilise pour manger les sushis, les riz, etc., qui vont aller chercher, ils vont récupérer les baguettes qui sont jetées, et ils vont les compresser pour en faire avec des meubles, et je trouve ça extraordinaire, et ça va un petit peu dans… Ça suit un petit peu l'exemple dont tu parles avec Nordica, finalement. Oui, parce que récupérer, enfin, réutiliser, c'est bien, mais il faut pouvoir récupérer, et ça, ce n'est pas si évident. Moi, quand je mange mes sushis, je ne sais pas ce qu'on va en faire, mes baguettes, il n'y a personne qui va venir les ramasser. Enfin, tu vois, c'est toujours un petit peu ce passage compliqué dans l'utilisation de ce qui est un déchet aujourd'hui pour pouvoir le réutiliser derrière. C'est un vrai, vrai sujet, et je pense que la coopération là-dessus est essentielle. Tu parlais du triangle d'inactivité tout à l'heure, je trouvais ça super intéressant, moi, je ne le connaissais pas, mais je vois très, très bien de quoi on parle, et on l'entend tout le temps, j'allais dire au bistrot, ou dans les repas de famille. Déjà, moi, le premier conseil, c'est d'aller voir vos députés. En général, vous n'êtes jamais loin d'une permanence toutes les semaines, donc allez voir où il y a une permanence et allez exprimer à vos députés déjà ce que vous souhaitez, parce que ça, c'est un bon moyen aussi. Ce sont vos représentants. Allez les voir, ils sont faits pour ça. Ils sont là pour relayer vos messages et les politiques, pour se faire réélire. En général, ils relaient les messages de ce qu'ils entendent. Donc, faites du bruit autour de ce qu'ils voulaient, il n'importe pour vous. Question pour toi, tu parlais du fameux TFTP, c'est bel acronyme. Justement, est-ce que les politiques qui portent ces sujets-là, et il y en a quand même de plus en plus, est-ce qu'ils connaissent ces outils et où est-ce qu'ils sont autour de gens qui les connaissent ? Parce que moi, aux dernières élections, j'ai vu pas mal de ratés dans les communications digitales de la part des députés qui ne comprenaient pas très bien ce qui se passait derrière ou qui faisaient confiance à des gens qui eux-mêmes n'étaient pas hyper compétents. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu as été amené à toi à accompagner ce type de représentants publics ? Non, personnellement, je n'ai jamais été sollicité pour accompagner des représentants publics. Je ne sais pas honnêtement si on le ferait, mais on pourrait en tout cas se poser la question. Voilà, les outils que je présente, les stratégies qu'on présente, etc., c'est des stratégies quand même qui changent régulièrement. Nous, on se met régulièrement au bout du jour, on va dire, parce qu'on est obligé pour un peu plus de mouvements, tout ce qui se passe pour s'adapter un petit peu aux différentes stratégies, aux différentes... à l'évolution effrénée digitale, on va dire. Honnêtement, j'ai un peu de mal à suivre la stratégie digitale des politiques, donc j'aurai un peu du mal à me prononcer là-dessus. Mais oui, il faut que certains gagneraient à s'entourer de personnes qui sont un poil plus expertes, parce que je sais vrai qu'aujourd'hui, ils sont surtout très forts en communication, mais en communication, c'est aussi... ça a aussi ses limites. Merci beaucoup, Théo. C'est super inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire et ça me fait réfléchir, ça me fait gamberger même, donc j'y pense la nuit maintenant. Donc, merci beaucoup. Pour tous ceux qui souhaiteraient revoir cette présentation, il y aura un replay sur notre chaîne YouTube d'Automation Day, donc abonnez-vous et vous serez avertis lorsque le replay sera présent. Merci pour ce partage, Théo. Vraiment, merci infiniment. Super inspirant. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. La session du matin se termine maintenant. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure à 14h pour l'après-midi d'ateliers de tips. Il y aura quatre ateliers qui seront, alors cette fois-ci, je passerai le relais au Master of Ceremonies qui sont Anthony et Maud Rochand, ou plutôt Maud et Anthony Rochand pour être élégants. Et il y aura quatre ateliers. Le premier autour du CRM et Marketing Automation, présentation des outils et de la stratégie avec Sophie Panot de One Mechanic. À 15h10, nous aurons Laurent Garnier que j'ai rencontré à Email Marketing dès au mois de mai dernier et qui va parler de l'optimisation de la délivrabilité des emails qui est un vrai sujet. Il faut vous en préoccuper parce que ça sert à rien d'envoyer un email s'il n'arrive pas et puis ça tue votre réputation. Donc, c'est super important et les règles changent régulièrement. Ensuite, à 16h10, on aura Pascal Laforêt de Dinwick, la plateforme qui propulse cet événement qui nous parlera justement de comment utiliser ce type d'outil, l'événementiel pour fidéliser l'audience B2B que vous avez. Et à 17h10, Isabelle Deffé de l'agence Winband, la spécialiste de l'ABN de la camp de base marketing, nous posera la question de savoir si vous êtes plutôt machine à lead ou quick win. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit à toutes et à tous et puis à cet après-midi, 14h, revenez sur cette chaîne. À tout à l'heure. Merci, merci Théo. À plus tard, au revoir. Merci encore. Sous-titrage ST' 501